Bonjour à tous et bienvenue sur mon site A quoi j'en fille, le site consacré exclusivement à la pêche en apnée. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo concernant les bouées. Pourquoi les bouées pour la pêche en apnée ? Tout d'abord c'est la réglementation. Une bouée en apnée, il en existe pour les apnéistes, pour les pêcheurs surtout, il en existe de différentes tailles. Il y en a des rondes, il y en a qui sont un petit peu plus ovides. Après les goûts et les couleurs, peu importe. Ce qui est important au niveau de la bouée, c'est en fin de compte, il faut avoir un sifflet pour signaler si jamais vous avez un souci et un drapeau. Ça le drapeau, je ne l'ai pas retrouvé, je suis désolé. Un drapeau en fin de compte c'est un drapeau qui est rouge avec une diagonale blanche. Donc ça signale en fin de compte votre présence au bateau et qui est en fin de compte un plongeur et qui devrait durer de haute vitesse. Au niveau de la sécurité, il faut être intransigeant, c'est primordial. On est comme ça, il ne faut pas faire autrement et on ne peut pas y déroger comme on dit. Au niveau de la bouée, tout simplement, moi j'ai mis un plomb. Je la prends avec moi, je me balade avec elle quand je vais plonger, comme ça signale ma présence. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là j'ai une petite accroche où je peux mettre éventuellement mon accroche poisson et faire pendre les poissons que je pêche un peu loin de moi. Donc au niveau de la bouée, comme petite anecdote, ce qui est important c'est que ça peut vous sauver la vie. Si jamais vous avez par exemple une crampe, moi ça m'est arrivé, je n'avais pas de bouée. Donc ce qu'il ne faut pas oublier au niveau de la pêche en apnée, donc je vais poser ma bouée parce que ça j'ai un peu ridicule. Donc au niveau de la pêche en apnée, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est un sport, d'accord, mais il faut être relativement calme et posé dans l'eau. Si vous paniquez, quand vous avez un souci, c'est cuit. Je ne vais pas dire que vous allez y rester, mais il faut être le plus posé, il faut être calme. C'est le principal. Moi par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des crampes dans l'eau, j'étais très loin du rivage, je n'avais pas de bouée, et bien vous savez que pendant ces moments, il ne faut pas paniquer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se mettre en position, comme si on faisait la planche, et attendre que ça passe. Il ne faut pas lutter, ça arrive, ça arrive à n'importe qui. Ou alors par exemple, autre cas de figure, que ça avec du recul, après on dit mais pourquoi je l'ai fait ? C'est par exemple, on pêche un poisson, et le poisson, il est blessé, on le voit qu'il agonise, mais il est sous une pierre un peu profonde, une pierre un peu bancale, mais on ne s'en rend pas compte, donc on descend, et en fin de compte, on dépose le fusil, et on rentre les deux tiers du corps dans cette crevasse, parce qu'après avec du recul, on ne se rend pas compte que la pierre aurait pu tomber sur nous, nous écraser, donc il faut être, même si des fois on se dit « ah c'est un poisson, il est super beau, etc., » il ne faut pas réagir comme ça, peut-être avec du recul, maintenant je vois les choses différemment, mais tant pis, la sécurité avant tout. Donc ça c'est méga important. Concernant aussi, on me dit toujours, est-ce qu'il faut avoir un poignard ou pas ? Moi je ne vais pas vous dire qu'il n'en faut pas, personnellement, comme on dit, je touche du bois, j'en ai jamais eu l'utilité, mais si ça peut vous rassurer, achetez de temps en un, on peut le mettre soit au bras, soit au pied, bon ça fait un peu de James Bond, mais bon, il ne faut pas critiquer, ça peut toujours être utile, on ne sait jamais, on ne sait jamais, après on dit « ah oui, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas acheter le poignard », j'ai eu un gros souci, soit avec un filet dérivant, soit avec des fois avec les fils de pêche, les pêcheurs sur les jetés, des fois on pêche là, et puis malheureusement nos palmes, quand on descend, il y a plein de fils, paf, on s'accroche, des fois on ne sait jamais, il ne faut pas dire « ça arrive, ça ne va jamais m'arriver », voilà, donc il faut être méga, méga vigilant. Voilà, donc au niveau de la bouée, écoutez, moi je trouve que c'est assez sympa, moi ce que je fais, c'est avec ma bouée, bon, je ne l'emmène pas, je ne vais pas dire que j'emmène à chaque fois, mais elle est toujours dans mon sac, des fois quand je fais des grandes balades, j'emmène des fois des petites moins, ce que je fais, c'est quand j'arrive avec mes poissons, entre guillemets, accrochés à mon accroche-poisson, et ma petite chaussure, enfin c'est un peu mon débricolage, mais au bout de 30 ans, bon ben voilà, on trouve des subtilités que les gens ne m'ont pas forcément pensées, même si c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Et bien, en fin de compte, ce que je fais, c'est que je gonfle ma bouée, et pour que le poisson reste frais, entre guillemets, je l'accroche à la bouée, je le mets un petit peu loin du rivage, pour ne pas que les gens aillent voir, soulever la bouée, enfin ça arrive, mais bon, c'est des choses, voilà, il faut adapter. Ce qui est aussi juste une anecdote avec la bouée, ce qu'il ne faut pas oublier avec cette bouée, c'est que certaines fois, dans certains pays, en Espagne, bon, je suis désolé de le dire, ils n'ont pas l'habitude de cette réglementation, et qu'on t'empêche avec, en fin de compte, les bateaux, ou alors le ski nautique, ils viennent voir ce que c'est, donc à vive vitesse, ou alors ils prennent la bouée comme une bouée pour faire un petit slalom, et nous on est autour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que de toute façon, dans l'eau, on entend tout, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, le moindre bruit, le moindre bateau qui arrive, il faut signaler sa présence, il faut, on dit stop, on remonte, on est en surface, et puis, voilà, on se manifeste. Parce que souvent, c'est comme ça, les gens, ils sont très curieux, ils disent, tiens, c'est un ballon, une bouée, on va peut-être la prendre, machin, mais ils ne pensent pas qu'à côté de cette bouée, il y a un pêcheur, voilà, qui est en train de pratiquer son sport favori. Voilà, donc ceci étant dit, c'est des petits conseils que j'avais oublié de vous dire, mais qui sont assez importants, et j'espère que ça sera utile au plus grand nombre. Donc moi, j'insiste vraiment sur la sécurité, il faut faire attention, respecter l'environnement dans lequel on vit, parce que certaines fois, je suis allé à des spots de pêche, comme on dit, où les poissons, il n'y en avait pas un. Et pourtant, voilà, parce qu'il y a eu pêche à la grenade, il y a eu une pêche intensive, et c'est vraiment dramatique. Donc, tirez toujours les plus gros poissons sur un banc, et ne vous acharnez pas. Si vous ne pêchez pas des poissons, ce n'est pas grave, vous avez fait une belle balade, vous avez fait une belle sortie, vous avez plein d'histoires à raconter, combien de pêcheurs qui ont raconté qu'une fois, ils se baladaient, et ils ont vu un gros poisson, ils n'avaient pas leur fusil, ou alors le poisson s'est décroché, ou alors etc, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Profitez de votre sport, et puis voilà. Donc, maintenant, dans les prochaines vidéos, je pense que beaucoup de gens l'attendent, je vais vous expliquer surtout, bon, ben, l'arbalète, voilà, principalement, les différents types d'arbalète, et après, les différentes techniques de pêche, le comportement du poisson, comme je vous l'ai dit, et puis, je pense que j'aurais fait à peu près du tout. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, ou des remarques concernant, si jamais vous avez, voilà, des petites questions, et des petites revendications. Voilà. Je suis à l'écoute de tout le monde, et puis voilà. Bon, allez, je vous dis ciao, ciao, à bientôt, et puis bon vent, comme on dit.